Il y a 4 ans, je me suis dit que c'était dommage que ces vidéos restent privées et visibles par personne, alors je les ai remises en ligne. D'où la date de publication qui date d'il y a 4 ans, et les commentaires qui datent de 2006 et 2007. Rien de bien démoniaque, rassurez-vous, je ne suis pas magicienne. Et bien c'est ce qu'on va voir, maintenant même. Bonjour à tous, cette vidéo est une réponse à la youtubeuse Jenny Doll, que j'accuse définitivement d'être une entité sous forme humaine, un faux être humain. Je m'adresse à toi directement Jenny Doll. Dans ta vidéo précédente, j'ai révélé tes pouvoirs magiques, en faisant remarquer qu'il y a des commentaires sous tes vidéos, qui sont indiqués avoir été postés des années avant les dates auxquelles tes vidéos ont été publiées, ce qui relève du paranormal et de la magie. Et toi Jenny Doll, tu contestes mon accusation. Tu démons avoir fait usage de pouvoirs magiques pour modifier les dates de publication de vidéos. Tu prétends que ces phénomènes paranormaux sont arrivés sur ta chaîne parce que tu avais mis des vidéos en mode privé dans le passé, et qu'en remettant ces vidéos en mode public, donc en les republiant après des années, les dates de publication des vidéos se seraient actualisées, et donc elles auraient changé. Alors c'est l'occasion de vérifier si ton explication tient la route. On va réaliser l'expérience maintenant même. Par chance, il s'avère que je dispose d'une autre chaîne YouTube où j'ai une vidéo en mode privé qui date d'il y a 5 ans. Alors je vais faire comme toi. Je vais mettre ma vidéo privée d'il y a 5 ans en mode public pour voir si la date de publication de la vidéo change. On va voir si ton explication tient la route. C'est parti pour l'expérience. Alors vous pouvez le voir, ma vidéo date du 27 janvier 2013, donc elle date d'il y a 5 ans. On peut le vérifier aussi ici. Ajouter le 27 janvier 2013. Elle est en mode privé. Voilà le cadenas à droite qui indique qu'elle est en mode privé, et c'est écrit en plus. On peut le vérifier aussi ici. C'est indiqué privé. Maintenant, nous allons remettre la vidéo en mode public. Donc on va la republier pour voir si la date de publication de la vidéo change. Alors, nous attendons un peu. Ça charge. Ça y est, on nous indique que la vidéo est maintenant en mode public. Donc elle est remise en ligne. Maintenant, nous allons voir si la date de publication de la vidéo a changé. Eh ben non, la date de publication de la vidéo n'a pas changé. Malgré qu'on l'a remise en mode public aujourd'hui, donc malgré qu'on l'a republié, il est toujours indiqué que la vidéo date du 27 janvier 2013. Elle date toujours d'il y a 5 ans. La date n'a pas changé. Alors finalement, comment expliquer le mystère des dates de publication des vidéos de Jenny Doll ? Pourquoi les commentaires sous ces vidéos indiquent avoir été postés des années avant les dates de publication de ces vidéos ? Un tel phénomène ne s'explique que par des opérations de manipulation statistiques relevant de la magie. Donc Jenny Doll, ta tentative d'explication sur les vidéos privées remise en mode public, ça s'effondre complètement. Donc je confirme mes accusations à ton endroit, Jenny Doll. Tu es une entité sous forme humaine, un faux être humain. Et de ce fait, tu disposes de pouvoirs magiques évidents dont tu peux faire usage allègrement. Ce qu'on a pu vérifier. Affaire classée. Il ne me reste plus qu'à vous rediffuser ma vidéo précédente en vous adressant mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez mes plus sincères remerciements. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, j'espère que vous allez bien. Je pense que cette vidéo est la preuve la plus incontestable en ce qui concerne la présence évidente des entités sous forme humaine, des faux êtres humains. Ce que vous allez voir peut être perturbant. Mais ça ne sera pas choquant, je vous le promets. Ça fait des mois que par la grâce de Dieu, je m'efforce d'alerter la France et les autres pays francophones sur la présence des entités sous forme humaine, de ces faux êtres humains qui constituent la deuxième humanité de ce monde. On va regarder un petit peu le profil de cette youtubeuse. Regardez bien ce visage. Eh oui. Déjà le visage en dit long. Ce n'est pas un visage très humain. Voilà sa chaîne YouTube. Vous voyez des covers, des covers, des covers. Regardez-moi ça. Cover Makeda par les Nubians. Alors, regardez un petit peu. Regardez ce nounours. Regardez surtout la date de publication de la vidéo. 24 octobre 2014. Retenez bien cette date. Maintenant, regardez les commentaires et dites-moi s'il n'y a rien qui vous étonne, qui vous interpelle. Est-ce que tout est normal selon vous, là ? Vous êtes sûr ? On regarde à nouveau. La vidéo a été publiée le 24 octobre 2014, donc il y a 3 ans. Et les commentaires datent d'il y a 11 ans. Alors, j'aimerais que quelqu'un m'explique ce phénomène. Comment peut-on recevoir des commentaires à une date antérieure à la publication de la vidéo ? Si on n'a pas quelques pouvoirs magiques qui permettent de manipuler comme ça les statistiques. Ce n'est pas humain tout ça. Regardez cette vidéo. Cette cover. Donc, elle publie une vidéo le 24 octobre 2014, donc il y a 3 ans. Et elle reçoit des commentaires publiés il y a 10 ans. Expliquez-moi ce phénomène. Comment peut-on recevoir des commentaires à une date antérieure à la publication de la vidéo ? Vous pouvez écouter toutes les covers de cette youtubeuse. Sa voix est absolument irréprochable. Ces êtres-là ont des pouvoirs magiques. Ils savent tout faire. Ils chantent à la perfection. De temps en temps, ils vous montrent des indices comme ça pour vous dire qu'ils ne sont pas des êtres humains. Ils vous montrent leurs pouvoirs. Je vous remercie pour votre attention. 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 Je serai là toujours pour toi Je voudrais pouvoir tout savoir pour te donner Une vision plus claire de ce stade que l'on appelle la vie Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !